Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver Aujourd'hui on essaye une Xara VTS Et oui, aujourd'hui on refait dans le Youngtimer, mais cette fois on passe de l'autre côté de la barrière chez PSA, on est chez Citroën Avec la Xara de papy, et oui la Xara qui a quand même une image un peu de papy Et pourtant elle a un beau palmarès en rallye et une version sportive très discrète, vraiment sleeper Qui est assez méconnue et pas dénuée d'intérêt Donc ici on a une phase 2, la phase 2 qui se reconnaît à sa face avant légèrement arrondie, un peu comme le Xara Picasso Sur le côté on a des jantes alu en 15 pouces Un logo VTS Et un petit becquet de toit, voilà on n'a vraiment pas grand chose On est quasiment esthétiquement sur une version identique à une version HDF Et à l'intérieur c'est tout aussi discret qu'à l'extérieur, on n'a ni plus ni moins qu'une Xara Il n'y a quasiment rien de différent à part peut-être le pommeau de levier en alu Et les compteurs, on a des jolis compteurs blancs avec notamment une jauge de température d'huile Et on a également des jolis sièges, alors on va peut-être pas dire des baquets Mais quand même des sièges bien sport, bien enveloppants Et sur cet exemplaire on a de la chance parce qu'on n'a pas de velours La plupart des exemplaires, là on est sur les dernières années Mais sinon la plupart des exemplaires on a un vilain velours typique Citroën Voilà après cet extérieur de papille et cet intérieur très discret Voilà ce qui fait tout l'intérêt de la bête, c'est ce qui se cache sous le capot Un 2 litres 167 chevaux de la série XU Un moteur qui était également présent par exemple sur la 306 S16 C'est vraiment un 4 cylindres plein de caractères avec un caractère très sportif Ça se voit d'ailleurs par un joli collecteur d'admission bien gros Et de série, ce qui est assez rare à ma connaissance très très unique C'est d'avoir un collecteur d'échappement, un vrai 4 en 1 en inox Donc c'est pour ça aussi que vous l'avez vu en intro, elle fait un joli bruit à l'échappement Allez il me tarde à aller essayer ça, on va faire rougir la bête Allez on monte à bord de notre Xara de Rally Ouais l'ambiance de prime abord avant de démarrer Bon bah on a pris la Xara de papille, je le répète mais C'est vrai qu'à part le petit pommeau et les compteurs blancs, il n'y a pas grand chose Par contre Ah bah là tout de suite On voit bien que c'est pas le diesel de papille Ça a l'air de bien chanter Allez Allez l'auto est maintenant à température Ah ouais le moteur Oh le moteur il en a Alors je sais pas si vous avez pu voir en vidéo mais La Xara elle avait la particularité Oh là 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 il va, il va, il va, il va Elle a la particularité d'avoir ce train arrière qui est monté sur pivot C'est à dire que au moment de rentrer dans la courbe Le tout le train arrière va légèrement se décaler, escaler Ça aide à rentrer dans la courbe en fait Alors c'est assez déstabilisant Quand on reprend, j'avais plus l'habitude, ça avait longtemps que j'en avais pas conduit On a l'impression qu'on va, qu'on a l'arrière qui décroche, qui s'en va Et en fait pas du tout, c'est juste pendant une demi seconde, même pas un dixième de seconde Le train arrière se cale Et hop, il se cale Alors du coup, il faut s'habituer Oh là 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 Oh le moteur Ah c'est à l'ancienne Il prend des tours Il prend ses 7000 Bon la boîte accroche un petit peu Elle est d'origine, l'auto elle a 100 000 km Mais elle va bien La boîte est un peu accrocheuse, comme toujours chez PSA Oh là 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 Ah il y a ce train arrière, ça fait comme un petit flottement là du train arrière au moment Juste au moment où on inscrit l'avant Bon là les suspensions, je pense qu'elles ont besoin d'être changées L'auto flotte un peu Je pense pas que ce soit comme ça d'origine Je pense juste que là elle est un petit peu d'origine Ah non franchement c'est l'éclate Le moteur a un caractère d'enfer Il prend des tours Il s'arrête jamais Ah il s'arrête à partir de 5000 là Jusqu'à 7000 il y va Il sonne, ambiance rallie Le châssis est très incisif Le train avant-rante aidé par ce train arrière Ah non à conduire, on soupçonnerait pas Que sous ces airs encore une fois de voiture de papy On a une telle voiture de rallye Vraiment Et encore On a une voiture Qui est vieille Qui a 100 000 km Qui est d'origine Pourquoi ils ont pas fait un vrai look Ça pourrait être badgé Renault Sport Ah vraiment Bon d'un côté ça fait son charme C'est discret La boîte accroche un peu Bon allez On va aller se garer Et on va aller la rendre à son propriétaire Et voilà c'est tout pour mon essai de la Xara VTS Alors en bilan qu'est-ce que je retiens ? Bah franchement c'est que c'est Vraiment une auto surprenante Une auto qu'on voit dans la rue On soupçonnerait pas Un vrai sleeper Et pourtant on a une auto Avec un super caractère moteur Qui a vraiment l'agnac Un châssis qui est très incisif Un train arrière qui gigote comme il faut Grâce à son train arrière sur pivot Vraiment une auto Une auto surprenante Vraiment à conduire Je recommande C'est à essayer Elle vous fera peut-être changer d'avis Sur ce modèle En point négatif Bon allez Là c'est personnel à chacun C'est peut-être un avantage pour certains C'est que c'est très discret C'est vraiment C'est une Xara Elle ressemble à toutes les autres Xara Un peu haut de gamme L'intérieur également Qui est bon Typique Citroën Même si là on avait un bel exemplaire Qui avait pas les vélos En valeur Combien ça vaut aujourd'hui ? Bah c'est vraiment pas cher Pour se faire plaisir Encore une fois Le Youngtimer c'est un intérêt C'est qu'autour de 3000€ Vous pouvez trouver Vous pouvez trouver une belle Xara Les points faibles A priori à regarder Niveau mécanique D'après son propriétaire C'est très fiable Y'a pas de Y'a pas de problème Vraiment Vraiment connu Sur ce moteur là C'est plus être au niveau Des garnitures Des structures des sièges Des garnitures de tissu Des garnitures de plastique Le volant C'est plus l'intérieur Qui vieillit vraiment pas bien Et puis Et puis voilà Donc allez Cherchez-en une Et puis je vous retrouve bientôt Pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada